Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui, on est samedi et aujourd'hui on s'en allait aux pommes en fait à la ferme Queen qui est proche de chez nous qu'on aime vraiment beaucoup mais hier Catherine elle m'a écrit pour me dire qu'elle nous invitait aussi elle pour aller aux pommes à vers Rougemont au vercher La Sonde c'est dans le fond son copain, Jean-Philippe, qui travaille pour une firme de marketing et leur client c'est La Sonde donc à chaque année ils vont là-bas mais tu sais on n'a pas tout le temps, je veux dire on est billet limité mais là cette année il y a un 16 mai fait que tu vas pouvoir en parler après ok? fait qu'on s'en va là-bas avec des amis, Catherine, Juppie, ses parents, sa famille qu'on connait très bien donc c'est super cool et je me suis habillée, c'était vraiment chaud les annonces 28 aujourd'hui j'ai vraiment hâte et là j'ai comme fait une petite thématique avec moi puis les enfants puis j'essaie de trouver un chardin à mon chum pour y faire une petite thématique un petit peu trop loin donc voilà, je vais vous montrer les petits outfits avant qu'on parte parce qu'on part dans une heure à peu près pour que je déjeune puis que je place mes cheveux et qu'il y a peut-être que je me maquille un petit peu voilà, donc Félix, tu veux te montrer ton outfit? va en avant c'est ça le mannequin c'est ça le chardin qui vient de l'aubainerie, les shorts aussi par exemple on est vendu aubainerie est-ce que t'es beau? ouais t'es beau wow on a Laurence ici qui a un petit jumper qui vient du Walmart je pense mais c'est le jumper qu'on nous a donné c'est vraiment cute avec une petite bavette qu'on a acheté hier au H&M et sa petite boucle qui est sur sa tête mamiselle ah j'ai la misère à me rappeler c'est mamiselle quelque chose mamiselle Laurence oui mais la compagnie c'est mamiselle Léonie mamiselle Léonie la petite boucle donc j'ai mis ça parce qu'on me dit tout le temps que ce petit garçon il faut que je me dis il est temps que je la féminise et moi mon outfit que j'ai montré déjà sur Instagram ça c'est mes pantalons que j'ai acheté hier au Dynamite je les aime vraiment beaucoup c'est la première fois que j'ai une paire de pantalons pâles moi je prends tout le temps les Kate skinny ou super skinny ça c'est les super skinny mais les Kate sont tout le temps merveilleux c'est la première fois que c'est ça que j'en ai des pâles comme ça je les aime vraiment beaucoup puis j'aime les jeans qui a des petits trous qui sont distressed un peu ça va être à ça mais la mode ces temps-ci c'est genre des giga trous ce que je voulais pas fait qu'ils sont quand même beaux mais t'sais clean on peut penser de partout et ça j'ai acheté ça aux Etats-Unis au Target c'est la première fois de ma vie pour vrai que j'ose porter un chandail beden que je m'assume enfin à mes billets taux 28 ans c'est ça j'en ai jamais porté même à dos ça m'intéressait pas à dos je portais même pas de shorts tellement ça m'intéressait pas mais là il faudrait que je choisisse un chandail à Charles et là vous pouvez voir Charles a quasiment juste des chandails de genre de super-héros ça va être assez arrêté oui mais il faut que je choisisse un chandail à Charles qui est noir ou bleu parce que là il y a une des shorts grise Batman peut-être oui Batman attends Laurence et ma puce tu regardes-tu maman regarde maman oh la la hello ma belle puce t'es tellement belle oui toi t'es tellement belle elle avance comme ça c'est temps si elle se met face à terre puis elle avance avec les fesses woup woup hello hello oh que je t'aime toi tu t'approches de maman et t'es approche-toi de maman hey tu vas avoir 6 mois dans quelques jours 6 mois je capote vendredi dans moins d'une semaine tu vas avoir 6 mois oui t'es-tu hâte d'aller aux pommes t'es-tu hâte d'aller aux pommes pommes t'es-tu hâte d'aller aux pommes t'es-tu hâte d'aller aux pommes t'es-tu hâte d'hâte à manger si ... moi j'ai des pommes t'es-tu hâte ? ah c'est tout ah c'est tout hey c'est tout c'est tout comme vous avez pu voir j'ai pas filmé tant que ça là bas parce qu'un pour vrai aujourd'hui fait vraiment chaud ça fait deux dans l'année passée c'était pas si piqué que ça il ya trois ans j'étais allée aux pommes aussi puis je m'en souviens Félix était en t-shirt puis moi aussi j'étais comme en camisole puis en short puis cette année comme il fait température quasiment presque de canicule d'été il fait vraiment chaud puis aller cueillir des pommes quand il fait chaud ish et Laurence en avait juste à porter le porte-bébé puis d'habitude elle aime vraiment ça mais aujourd'hui je pense qu'elle avait trop chaud elle voulait rien savoir du porte-bébé ça a été vraiment tough puis là tu es avec les enfants puis tout et c'est ça dans le fond c'était notre ami JP dans le fond lui travaille pour une firme de marketing et c'est eux qui s'occupent d'organiser dans le fond l'événement pour leurs clients et c'est ça à chaque année ils font ça c'est pour la sonde qui est un de leurs clients donc c'est eux autres qui ont oasis puis les joues je montre toutes ces affaires là donc c'est vraiment cool à chaque année c'est vraiment un gros événement donc il y avait des food trucks nos sacs de pommes étaient gratuits donc là on a 3 gros gros sacs de pommes on a eu ça ici pour faire des petits popsicles il y avait plein de le jus était gratuit on avait des coupons pour le vin tout ce genre de choses comme ça c'était vraiment chouette c'était vraiment cool l'année passée l'année passée l'année prochaine c'est vraiment qu'on va y retourner avec eux autres c'était vraiment chouette la seule affaire c'est que j'espère que l'année prochaine il va pas faire aussi chaud parce que mais catherine a dit que ça fait plein d'années qu'ils y vont puis qu'il fait aussi chaud là fait que je suis comme peut-être qu'ils devraient reconsidérer ça de pousser une semaine je sais pas tu sais c'est vraiment c'est hot c'est vraiment hot mais on ne faisait vraiment chaud et on en a quand même profité c'était cool fait que là je vais chercher des recettes pour faire des desserts de pommes parce qu'il y a trois sacs c'est quand même énorme surtout que laurence n'en mange pas encore donc c'est ça qu'on a fait aujourd'hui c'était super cool et catherine elle va donner mon cadeau de fête oh my god j'étais vraiment énervée je monte mon dieu ça va-tu focuser pour un ami qui est comme une sœur parce que j'ai dit tout le temps que c'est comme ma sœur d'une autre maman et elle m'a donné le tombe trois trois fois par jour qui est les desserts puis j'étais vraiment contente parce que tu sais elle a vraiment pensé à moi là bas j'ai comme les tomes 1 et 2 plus un magazine et elle a vraiment pensé à moi parce qu'elle l'a commandé dans la précommande fait qu'elle a fait signer là c'est juste poche parce que elle avait marqué aussi pour Félix puis c'est pas marqué fait que c'est pas là c'est pas grave donc pour Marie-Ève Charley-Laurence et c'est signé par Marie-Lou et c'est vraiment le tombe de desserts fait que là j'espère que je vais trouver oh mon dieu les pommes c'est tellement bon j'espère qu'il y a des desserts de pommes dedans donc je vais failliter ça je sais pas ah explication brunch fruits à la cuillère biscuits pain muffins bar les bars et les carrés dessert glacé les tartes les gâteaux les légumes et les légumineuses camouflées curieuse remerciements index et recettes ça c'est pas très passionnant donc tu sais moi les livres de mario là je trouve tellement tout en beau c'est bien expliqué les recettes sont tout le temps super bonnes fait que j'espère que oh j'ai vu une pomme peut-être une recette de pommes parce qu'on en a vraiment trop donc c'est ce que je m'apprête à faire et aussi on va faire la liste pour les repas pour la semaine donc merci katou alors c'est tout pour le blog d'aujourd'hui dans le fond là les deux enfants font dodo mais là en fait Félix vient de le coucher puis de lire son histoire il manque juste oui charles s'en vient il manque juste charles d'aller lui dire son bonne nuit comme on fait à tous les soirs et là laurence s'est endormie un petit peu après le souper mais d'après moi elle va se réveiller quand même un petit peu plus tard là je pense pas qu'elle fait dodo pour sa nuit ça se pourrait mais je comme pas trop certaine là tu sais ça a vraiment été une grosse journée pour elle puis quand on est revenu ici là elle était vraiment fatiguée puis irritable elle a pleuré beaucoup et on a vraiment eu de la misère tu sais c'était le genre de journée qu'elle était pas bien dans le port du bébé elle était pas bien juste dans nos bras elle était pas bien par terre elle était pas bien sur le lit elle était pas bien dans son exerciceur elle était pas bien assise c'est ce genre de journée là où tout ce qu'on faisait c'était pas correct mais là elle fait dodo et je pense pas qu'elle est partie pour sami mais on sait jamais puis sinon ben je suis pas m'assuré qu'elle va me réveiller à 2-3 heures du matin donc là je vais monter le vlog je vais peut-être faire un petit peu de lecture ou juste profiter avec mon chum de la soirée du temps qu'on a devant nous peut-être avant que laurence se lève alors voilà le plan demain je vais peut-être revloguer je sais pas encore parce que demain on a beaucoup de choses à faire à la maison on a l'épicerie à faire faut que je coupe les cheveux à félix peut-être couper les cheveux à mon chum parce qu'en plus lundi c'est les photos de garderie à félix donc j'ai vraiment hâte et en plus ils font des comme des petites photos de graduations c'est super cute avec la toge le petit mortier tout c'est vraiment mignon donc c'est ça je vais couper ses cheveux pour que ses cheveux soient vraiment beaux pour la photo en fait j'espère que ça va être beau choisir son linge aussi parce que comme moi je pars tôt le matin dans le fond j'ai comme toi de sortir son linge là pour qu'il soit habillé comme je le souhaite parce que tu sais même charles il me l'a demandé là il sait que je suis très piquée là dessus donc je vais choisir son linge c'est ça charles aussi est dû pour une coupe de cheveux et ce matin quand charles est parti avec le voisin à l'éco centre dans le fond on a amené toute la on avait des bois de carton là qui traînaient de la cuisine mais on avait beaucoup de végétation comme à l'extérieur donc tout qu'est ce qui était on a coupé des branches de gros arbres que je vous avais déjà montré qui avait une grosse branche qui avait tombé puis je pense que je vous l'avais dit qu'on avait enlevé les branches mais j'avais fait des petits paquets plus qu'on avait une grosse branche qu'on pouvait pas vraiment couper donc celle qui était tombée justement ils l'ont apporté ça à l'éco centre toute la verdure les petites branches un petit peu de ce qu'on avait bien dans le fond tout ce qui freinait en dessous du balcon parce que le plan de match pour la fin de l'automne c'est de défaire le balcon tout creusé à l'entour de la piscine pour faire pour mettre la roche à l'entour un protecteur avec de la roche puis aussi où ce qu'il y a le filtreur à piscine parce que c'est tellement difficile de passer la tourneuse dans ce coin là donc c'est ça tout défaire le balcon donc comme ça au moins on a dégagé une bonne partie de ce qu'il y avait en dessous du balcon sinon il reste pas mal juste un petit peu de végétation mais c'est vraiment pas si pire que ça j'ai aussi détruit mes plans de tournesol hier parce que ça semblait vraiment trop envahissant là pour vrai je sais pas ce que j'ai fait de pas correct là c'est tellement cute dans les champs les tournesols mais chez nous c'était vraiment cute puis c'était mon voisin il m'a niaisé il dit ah ben c'était beau tes tournesols il dit je sais pas trop qu'est-ce qu'il m'a dit puis j'étais comme ah non je suis rentanée il dit bon je te fais une blague il dit t'es pas sarcastique là il dit je trouvais ça vraiment beau tes tournesols je suis comme ben pas moi là j'ai trouvé plus beau et c'était comme la blague avec mon chum on avait l'impression que c'était genre jack et le haricot géant tu retrouves là c'est quoi le conte parce que c'était vraiment aveillissant puis je redoutais d'aller dans le cabanon pour aller mettre genre du coucheur dans la piscine ou d'avoir fait le même parce que c'était vraiment effrayant les tournesols je reconnais ou si tu dois mettre du corps dans la piscine? oui c'est vrai faut jamais mettre du corps dans la piscine je l'ai fait hier quand même j'ai commencé à ranger tout qu'est-ce qui jouait à l'extérieur les matelas à piscine je les ai dégonflés je les ai comme rincés un peu essuyés je sais juste aller les ranger mais c'est ça demain on a beaucoup de travail à faire dans la cour on a aussi un nid de frelon qui s'est refait en avant mais il est tout petit fait que on devrait peut-être être capable de l'enlever sinon c'est un problème vraiment de guêpes sur le côté qu'ils auront un gros pis on se demande parce que on a appelé des exterminateurs mais là la saison a fini comme ils tombent en hibernation c'est pas trop qu'est-ce qu'ils font les guêpes en hiver fait qu'on se demande est-ce qu'on l'enlève cette année ou si on attend l'année prochaine c'est peut-être qu'ils vont disparaître on sait pas trop parce qu'ils sont comme proches du toit entre le clapboard pis c'est quoi c'est du ciment ou c'est quoi qu'il y a là? en dessous du clapboard c'est quoi qu'il y a là? rien c'est un papier, c'est un paire à l'air pis des lattes c'est du beau entre le vinyle extérieur pis... t'as ta planche, t'as un petit papier, t'as des morceaux de bois de 1 pouce pis après ça t'as ton clapboard bon, en tout cas, ils sont sûrement là-dedans parce qu'on les voit pas à l'extérieur ben t'sais comme il y a pas un nid à l'extérieur mais sont vraiment beaucoup qui sont là fait que bref on a beaucoup de choses à faire dans le cours de maïs fait que je vais peut-être vloguer, peut-être pas si jamais pas de vlog, soyez pas fâchés pis s'il y en a un, ben ça sera tant mieux pour moi d'avoir plus de contenu cette semaine j'essaie de me réagir encore avec l'université, c'est encore... t'sais ça va quand même bien c'est quand même easy l'université, en passant il y a eu des changements de plans pour mon parcours, je vous en parlerai une autre fois pis c'est ça aussi, sur Instagram on m'avait demandé beaucoup de questions sur mon parcours universitaire, fait que j'ai toutes répondu aux questions là-dessus, c'est sur mon IGTV fait que vous irez voir ça si j'aime, si ça vous intéresse mais là il y a des changements, fait que je ferai un autre update une autre fois alors voilà, je vais me mettre sur le montage et profiter du restant de la soirée soit peut-être tout trop petite, je sais pas stay tuned on Instagram donc...